Bonjour, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé à journée. Voyez-vous, il y a d'ici là quelques temps j'avais publié une vidéo où je remettais déjà en question la capacité des Noirs que nous sommes, des Africains que nous sommes, des Noirs en général, des Africains en particulier que nous sommes, à pouvoir s'autodéterminer, donc prendre des initiatives qui vont dans le sens de faire avancer les choses. J'avais expliqué que partout là où il y avait les Noirs, il y avait surtout des problèmes liés à l'extrême pauvreté, liés à d'autres formes de difficultés. Évidemment, cela n'a pas pu à beaucoup de frais qui en inbox et autres, mais l'ont fait savoir par tous les moyens possibles. Mais vous savez, l'OTAN c'est le meilleur juge. Avec l'OTAN on finit par comprendre qui a raison, qui a tort dans l'histoire. Je vais vous prendre quelques exemples pour ne pas prendre trop de temps. Imaginez-vous, en Afrique, nous avons plusieurs niveaux de problèmes. Le premier problème, c'est que nous sommes opposés à cette forme de colonisation moderne que l'Europe et la plupart des pays européens ont imposé à l'Afrique. On ne peut pas conforter un problème de monnaie, avec la France notamment, conforter un problème de la même mise de nos richesses par les pays de l'Occident, etc. Ce sont des choses décriées par les Africains eux-mêmes, combattues par les Africains eux-mêmes. Et donc, comment est-ce que vous allez comprendre que les mêmes Africains qui dénoncent, et ce sont les mêmes Africains qui s'arrangent à ce que la situation ne change pas ? Vous avez deux intellectuels qui sont passés dans les meilleures universités au monde. Il y a un qui dit s'opposer à cette façon de faire, et il y a l'autre qui dit ce n'est pas le problème, on peut changer autrement. Imaginez-vous, même lorsqu'on est conforté à un problème, il faut que chacun donne les arguments pour essayer de comprendre la situation. Aujourd'hui, tout le monde comprend que la monnaie est un problème, mais il y a quand même les Africains intellectuels de l'Etat qui défendent quand même cette position comme quoi la monnaie n'est pas un problème. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque vous voyez le danger que courent le Mali et le Burkina Faso et le Niger, qui ont décidé, eux, de fédérer leur énergie et de sortir de cette même mise de l'Occident, ils font aujourd'hui l'objet parfois des tentatives de coup d'Etat. La question c'est, si vous êtes dans un pays comme le Burkina, qui a déjà connu pas mal de coup d'Etat, et que vous avez enfin quelqu'un qui a fait le coup d'Etat et qui donne cette orientation, d'après ce que j'ai reçu comme information à gauche, à droite, le président de Burkina, qui est d'ailleurs même très jeune, a déclaré récemment qu'il s'opposait au fait qu'un Burkinabé puisse gagner 3 millions de francs c'est vrai alors qu'il y a les Burkinabés qui n'ont rien à manger. Bon, c'est vrai qu'en politique, les paroles ne sont pas forcément des réalités. Mais quand vous avez un leader qui donne des déclarations et qui décide d'agir sur le terrain, et que vous avez de l'autre côté quand même les mêmes citoyens qui veulent encore faire le coup d'Etat, on se demande finalement dans toute cette histoire, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Les autres Africains qui sont opposés, surtout d'Afrique des Blosses, qui sont opposés au coup d'Etat, au Mali, au machin, eux, ils proposent quoi ? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement chez eux ? Parce que quand tu regardes les pays en question, tu te demandes à quel niveau ils ont changé ? Et qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans leur vie, dans les manières de faire, dans les manières de fonctionner ? Et surtout, qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans les pays ? Est-ce que le pays est devenu prospère ? Est-ce que les citoyens de ce pays sont prospères ? Est-ce que les citoyens de ce pays ne voyagent plus ? Parce que je ne connais pas un seul pays d'Afrique de l'Ouest où les enfants ne voyagent pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Sauf si je me trompe. Je ne connais pas un seul pays où les enfants ne voyagent pas tous les jours, ils ne meurent pas mère. Parce que voyez-vous, dans la vie, il faut parfois vous arrêter et examiner la situation. Vous savez tous que le problème qu'on a, c'est un peu lié à la pauvreté. Le peu d'argent qui reste, ce sont ces mêmes-là qui ne veulent pas que le système change là, qui mettent ça dans les poches. C'est d'ailleurs pour ces des autres qu'on n'a pas de pays crédibles. Il n'y a pas un pays où il y a une certaine transparence absolue. On sait combien gagne le président, quels sont les avantages de la première dame, combien gagne le premier ministre, combien gagnent les présidents des institutions. Ça, ce n'est pas clarifié. Et même lorsque c'est clarifié dans les textes, ce n'est pas dans la réalité. Parce que dans la réalité, c'est tout autre. Les gens, ils mettent des contrats, ils gagnent des subventions, il y a la corruption à tous les niveaux lorsqu'on va mettre une certaine crédibilité. Et c'est possible parce qu'on ne va pas inventer la route. Il y a des pays en Europe où le taux de corruption est vraiment, vraiment très bas. Ils ont fait quoi ? Ils ont mis des principes et respectent la loi. C'est aussi simple que ça. Et il y a des pays qui ont réussi à sortir de la pauvreté. Le cas, par exemple, de Qatar et les autres qui ont reçu, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des hommes. Ils n'ont plus de décisions, ils l'ont fait. Si nous, on n'arrive pas à faire en Afrique, je vous dis, et je réitère mes propos, c'est une question de mentalité. parce que les Noirs, ils ont un problème avec le développement. Ils ont un problème parce que le Noir, lui, n'aime pas voir son frère. C'est derrière ça le problème. À partir du moment où vous avez ce genre de problème, il est difficile pour nous assentir. Vous voyez, nous, on est un peu comme le Gabon, comme ça. Si tu te lèves un matin et que tu dis, par exemple, au président de la tradition de la trahison, de ce côté de l'Ingema, qu'est-ce qu'il fait n'est pas bien ? Quelqu'un à côté de lui va automatiquement dire au président, c'est lui que tu vois là. C'est un rebelle. C'est un voyou. Il faut faire ceci, il faut faire ça. C'est ça, ce que les Africains s'appellent. Ils ne peuvent pas comprendre qu'un pays ne peut pas fonctionner si nous tous, on pense de la même manière. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut bien que quelqu'un analyse autrement l'actualité. Il faut que quelqu'un donne autrement les conseils. Si nous donnons tous les mêmes conseils, finalement, quand ça ne va pas marcher, à qui on va donner tort ? À qui on va donner raison ? Il faut bien que certains pensent autrement. Mais ici, ce n'est pas question. Si tu dis quelque chose, si tu ne fais pas, si tu n'applaudis pas, le président de la transition, tu es mauvais. Tu es le Gabonais à bannir. Tu n'en mérites rien. On ne peut même pas te regarder. Toi, tu n'es pas Gabonais. Il faut te combattre à tout point. Donc, tous les montagnes quand tu te lèves, si on entend, il y a un petit pont en bois là-bas, il faut applaudir. On dit, il y a une route qu'on fait de bitume là-bas, il faut applaudir. On n'a même pas besoin. Si tu commences à dire, la route en question, ça nous a coûté combien ? L'entreprise, c'est quelle entreprise ? Parce que le président de la transition avait dit que désormais, tout va se passer au mai des Gabonais. Est-ce que le propriétaire de l'entreprise là, est-ce qu'il n'est pas, ce n'est pas un fonctionnaire ? Comment quelqu'un va être à la fois affairiste et au gouvernement ? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Comment quelqu'un va être affairiste et dans l'armée, officier ? Comment est-ce que ça peut se faire ? Mais donc, ça veut dire que tout tourne autour de certaines personnes et d'autres n'ont absolument rien. Ça veut dire que ceux qui sont à la maison, qui réfléchissent, qui veulent aussi s'en sortir, il ne peut pas s'en sortir, tout est bloqué et verrouillé. Un pays comme ça, on ne veut même pas la contradiction. Comment voulez-vous imaginer un seul instant qu'on puisse sortir de là ? Comment ? Je vous dis que le continent est condamné à cause du niveau de socialité très avancé. Parce qu'ici, chez les autres, quand tu vas chez les blancs, en règle, la mentalité des blancs, ce n'est pas d'empêcher le voisin de s'en sortir. Non. Lui, à la limite, s'il voit quelque chose de position sur son frère, sur son voisin, il cherche à copier ou bien faire mieux que le frère. Chez les autres, c'est comme ça. Mais en Afrique, dès que tu commences à évoluer, ton frère même, c'est lui qui s'élève pour chercher à t'éliminer. Parce que, dit-on, lui, il veut montrer qu'il est quoi ? Qu'est-ce qu'il veut montrer ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Ici même au Gabon, c'est pareil. Un pays où vous commencez à nommer sur la base de la famille, sur la base de l'écliné, sur la base de la province. Je vous assure, comme c'est le cas, on peut tout dire. Moi, je suis sûr d'une chose, on n'a pas de république ici en Afrique. Il n'y a pas de pays crédible. Un pays qui se respecte, on ne nomme pas les gens par affinité. On nomme les gens par compétence. Parce que tel qu'on estime que dans ce poste, il faut que ça soit lui. Aux États-Unis, c'est pareil. Quand on veut qu'un pays progresse, il faut prendre des gens fonctionnent en fonction de ce qu'ils ont fait, en fonction de ce qu'ils sont capables de faire, pas en fonction de la famille. Tu ne peux pas prendre ton frère pour le mettre dans un poste parce que tu estimes que c'est ton frère. Et c'est ce qui se passe dans notre pays au Gabon. On a décrié ça avec Omar Bongo Ndiba. Ali Bongo a perfectionné cela en éliminant les Gabonais et les participants des étrangers. On a décrié, mais le président de la transition vient d'arriver. Au lieu d'amener le président à éliminer ce qu'on a décrié, les gens, on encourage même le président à faire la même chose, sinon peut-être même bientôt pire que la même chose. Parce que lorsqu'on va finir par faire le décompte des postes de responsabilité, secteur par secteur, administration par administration, surtout les secteurs ou des finances, on va voir quels sont les actes qui sont en hausse. Je suis sûr qu'en ce moment-là, nous sommes contrôlés par deux ou trois actes et c'est inadmissible dans un pays du secrétaire d'actes. Ça va se faire, ça va devenir un problème. Des beautés. Moi, je dis juste ce que je pense.